je vous propose de rencontrer rafael professeur des écoles d'une école de banlieue épisode 1 la rentrée ce que représente une rentrée pour un enseignant c'est un jour particulier bah écoute c'est toujours un jour particulier parce que déjà c'est la fin des vacances je t'avoue pendant les vacances je pense aux vacances et je fais une coupure nette et puis quand je reviens je pense à mon boulot parce que j'ai eu la chance de perdre ce qui me plaisait donc on va pas c'est quand même un moment sympa puis bon il ya retrouvé les gamins il ya retrouvé les collègues nous aussi bon c'est pareil je pense que c'est une chance en fait et aussi les gens qui s'attirent un peu peut-être aussi on est dans un groupe sympa donc on prend plaisir aussi à travailler ensemble ça se passe à rencontrer avec les élèves bon les élèves ils te connaissent et toi tu les connais parce que moi je les prends pas au cp je les prends au cm enfin là cette année j'ai un cm2 mais les élèves te connaissent s'ils savent déjà qui tu es quand même deux non honnêtement on essaie de faire quand même des classes qui sont homogènes pour pas voir une classe qui soit plus compliqué que l'autre le premier jour tu commences par quoi tu leur dis quoi bonjour à une classe ça se fabrique moi je suis pas je suis vraiment convaincu de ça qu'on démarre avec un nouveau groupe avec autre on a toujours quand même une impréhension moi j'ai des îles 18 ans c'est à dire je me suis promené 18 ans donc c'est à dire que dans une année j'en faisais plein des classes et des dizaines et des dizaines et des dizaines quand la première chose que t'arrives c'est que tu as soit ton autorité c'est dommage de dire ça mais c'est comme ça c'est à dire que quand tu es face à un groupe le groupe si tu si tu es pas tu te mets pas un peu au dessus aujourd'hui un peu de projet déjà mais ils le savent déjà ils savent que quand ils viennent dans ma classe c'est une classe c'est une classe à projets on travaille sur des choses qui sont différentes peut-être une manière différente aussi dire qu'on a des moments de parole important dans la journée je sais pas par exemple tous les matins il est pendant une presque une demi-heure je parle avec mes élèves on parle de plein de choses qu'est ce que c'est l'amitié qu'est ce que c'est créer qu'est ce que c'est un moment d'échangé donc on essaye de dialoguer donc le dialogue il est important parce que une fois qu'on dialogue on dit des choses et puis après on n'a pas peur de venir aussi demander parce que le pire je crois que c'est quand on n'a pas compris quelque chose et qu'on se dit bon je fais le mans peut-être qu'il verra pas c'est passable puis pour toi c'est d'abord prendre un temps de dialogue avec eux à il faut le concert mais le groupe que te fasse confiance et que tu fasses confiance au groupe quand il y a cette confiance qui rentre qui s'établit pas là tu s'ils ont pas compris un truc ils te le disent moi je n'ai pas compris au lieu de tricher ou de regarder à côté ou de je sais pas quoi faire il vaut mieux qu'ils disent j'ai pas compris même les projets les projets ils s'établissent ensemble moi c'est ce que je dis tout le temps et ça je tiens énormément c'est que beaucoup de gens qui pensent que emmener leur gamin voir tel spectacle tel film tel truc c'est vachement bien ça les cultifs moi je dis oui ça les cultifs c'est vrai mais quand c'est eux qui créent l'acteur qui deviennent acteurs peut-être un peu plus intéressant c'est bien d'aller voir aussi parce que on peut pas faire si on n'a pas de référence mais en même temps si on ne fait que que regarder non moi je veux qu'ils veulent et je veux qu'ils soient acteurs je veux qu'ils soient acteurs de leur vie je veux pas qu'ils la regardent d'en haut faut qu'ils sachent aussi qu'il y a des règles et que c'est pour ça que le début les premiers jours sont super important parce que ils savent tu vois ce que tu dois pas faire ce que tu dois faire si tu passes ton temps à hurler ça sert à rien parce que après tout est sur le même niveau mais c'est ça il faut savoir t'as pas besoin de hurler enfin pour peut-être après ça après moi je n'en sais rien comment ça se travaille ça se fait ça vous avez pas de cours là dessus moi j'ai fait du théâtre peut-être que ça m'a servi sûrement même mener un groupe enfin moi je crois que c'est des choses qu'on fait pas du tout c'est moi je comprends même pas quoi parce que c'est la chose la plus importante parce que la société française nous fait confiance nous instituteurs maintenant on a changé nous a fait confiance qu'on fasse ce magnifique métier même si tous les jours on essaie de le décrier parce que quand même tous les jours il y a un cerf mais oui mais là c'est toujours la faute à l'école c'est vrai que c'est plus facile de remettre la faute à l'école qu'on reste de la société parce que c'est plus simple on a on avait cette liberté quelqu'un je trouve extraordinaire je crois que c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ce métier